BFM Business, intégral placement, 100% placement. C'est une autre question que vous êtes nombreux à nous poser. Est-ce que les marchés sont attractifs au cours actuel ? Est-ce qu'il faut essayer d'y réinvestir ou pas ? D'apprendre à y investir aussi et si oui, comment faire ? On va essayer de vous apporter une méthode, une recette, allez un mode d'emploi pour investir en bourse avec Guillaume Pierre, le président cofondateur de Nalo. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour nos auditeurs, téléspectateurs, pour les particuliers qui peuvent en effet s'interroger par rapport aux marchés financiers et à leur potentiel. La première question, et ils sont nombreux à nous la poser d'ailleurs cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il faut vendre, après la chute des marchés depuis maintenant plusieurs semaines ? Oui, il y a eu un petit rebond la semaine dernière, mais voilà, est-ce qu'il faut vendre sur les niveaux actuels ? Quel est votre conseil ? Les marchés sont extrêmement volatiles et de toute façon, qu'on soit professionnels ou particuliers, on sera toujours en retard par rapport au marché. Donc vendre maintenant, et vous l'avez dit, il y a un rebond. Donc la question est peut-être moins pertinente maintenant, mais elle peut se reposer dans quelques semaines, on ne sait pas. Ce serait cristalliser des pertes, et très certainement être en retard aussi pour le rebond qui suivra. Je pense que c'est important de se rappeler que les fluctuations court terme ne sont que du bruit. Quand on a une stratégie d'investissement, et notamment long terme, il faut essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe au quotidien. En quelque sorte, on est payé pour cette volatilité quand on place son argent sur des longues périodes. Il faut tenir, il ne faut surtout pas vendre. Exactement. Enjamber les phases de baisse, les phases de crise, pour justement essayer d'éviter d'avoir à subir une perte réelle. Si vous vendez maintenant, vous subirez la perte. Au contraire, est-ce que c'est le bon moment pour investir ? En se disant, les marchés ont bien reculé, ils ont commencé à remonter, ça veut dire qu'il y a du potentiel et que les marchés sont attractifs ? C'est un petit peu la question corollaire. En réalité, personne ne s'est prédit à l'avenir avec une certitude. Alors chacun y va de son point de vue. Si on observe purement sur un plan statistique, effectivement, des pertes de 20-30% en quelques jours ou quelques semaines, c'est assez rare. Donc sur un plan purement statistique, le point d'entrée n'est pas inintéressant. Après, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe sur de très très longues périodes. et effectivement, très souvent, on voit des rebonds assez rapides par rapport à ce type de perte. Mais je répète ma première phrase. En fait, on ne s'est pas prédit à l'avenir. Donc nous, notre préconisation, c'est toujours de dire si vous aviez des liquidités que de toute façon vous auriez investies, c'est certainement pas un mauvais moment. Mais il ne faut pas aller jouer en bourse. C'est-à-dire que ce n'est pas la roulette russe. Il ne faut pas se dire qu'on va prendre des hypothèques ou aller récupérer des liquidités dont on aurait besoin pour essayer de faire un coup. Ce ne serait pas une bonne idée. Bon, et ça signifie que la meilleure question à se poser plutôt que quand investir, c'est comment investir ? Comment faire ? Quel est le mode d'emploi si je choisis de prendre mon risque ? Oui, tout à fait. Je pense que plutôt que de se dire j'ai de l'argent et puis bon, je vais le placer sans trop me poser de questions, c'est important de comprendre l'horizon de placement. Si on épargne pour sa retraite sur un horizon de 30 ans, on n'a pas le même objectif que, je ne sais pas, par exemple changer d'appartement dans quelques années ou préparer les études d'enfants qui sont jeunes et qui veulent faire des études supérieures dans une dizaine ou une quinzaine d'années. L'horizon de placement, c'est tout. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de temps, comme l'histoire nous montre que structurellement, les marchés sont haussiers, à ce moment-là, il faut jouer les marchés. C'est-à-dire que vous devez prendre beaucoup de risques parce que vous allez profiter de cette tendance sur la longue période. Si vous avez des objectifs qui sont très court terme, vous êtes beaucoup plus vulnérable face à des fluctuations court terme comme on le voit aujourd'hui. Donc, comment investir ? En fait, la bonne chose à faire, c'est d'abord de se demander à quoi va servir cet argent plus tard. Ça, c'est la première question à se poser. Et on entend souvent que quand on investit en bourse, quand on choisit de renforcer la bourse dans son patrimoine, dans son allocation, il faut le faire très progressivement pour justement, malgré tout, lisser le risque. Ne pas tout mettre d'un coup sur les marchés, mais y aller progressivement à travers des ordres automatiques, chaque mois un peu, plutôt que tout d'un coup. Est-ce que vous diriez que c'est une bonne idée ou au contraire ? Pardon, je vais vous donner une réponse qui est contre-intuitive. On pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut distinguer. Chez Nalo, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est biais comportementaux, tout ce qui est sciences cognitives. Le fait de lisser son investissement dans le temps, ça n'apporte qu'une chose, c'est de limiter le stress par rapport à une mauvaise entrée éventuelle dans les marchés. Mais comme je le disais, structurellement, les marchés sont haussiers. Et les études académiques le montrent, la meilleure façon de placer son argent, encore une fois, à partir du moment où c'est de l'argent qu'on comptait placer, c'est de tout mettre d'un coup. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, les marchés sont haussiers. Donc statistiquement, si vous lissez votre investissement dans le temps, en fait, vous perdez de la performance. Et plus vous lissez sur une longue période, plus vous perdez potentiellement de la performance. Donc lisser son investissement, c'est une préconisation pour être moins stressé quand on est justement un peu inquiet avec la volatilité. Mais en réalité, sur un plan purement de performance, le mieux, c'est de tout placer tout de suite sur un plan statistique. Alors là, vous allez vraiment à revers de tout ce qu'on entend partout. La plupart des conseillers en gestion de patrimoine disent, si vous investissez en bourse, allez-y progressivement. Vous vous dites, non, mettez tout d'un coup, comme ça, vous aurez l'essentiel de la performance. Mais en même temps, on aura tout le risque. On aura pris tout le risque aussi. Ça n'est pas incohérent avec ce que je vous ai donné à la question précédente. C'est-à-dire que, si vous avez fait le travail de bien segmenter votre patrimoine en différents horizons, vous aurez des allocations d'actifs, donc des portefeuilles qui seront avec des risques différents. Un portefeuille retraite sera très risqué. Un portefeuille pour acheter un appartement dans deux ans ne le sera pas du tout. Une épargne de précaution, de la même façon, ne sera pas du tout risqué. Une fois que vous avez fait ce travail-là, à ce moment-là, vous avez calibré correctement votre risque. Donc, le point d'entrée, vous ne pouvez pas le prédire. Vous avez du risque à la baisse comme à la hausse sur votre point d'entrée. Donc, cette décision, on n'en sait rien. Donc, en quelque sorte, c'est toujours le bon moment. Une fois qu'on a bien calibré les choses, il faut y aller. Bon, il faut y aller. Pour le coup, en diversifiant quand même les valeurs dans lesquelles on investit, ne pas tout mettre sur un seul titre, on est bien d'accord ? C'est là qu'il faut diversifier ? Exactement. Et en l'occurrence, ce qu'on fait chez nous, c'est vraiment de diversifier au maximum sur l'ensemble des classes d'actifs qui existent pour un particulier, que ce soit les actions sur un plan mondial, mais aussi les obligations. Un particulier, en fonction de son véhicule d'investissement, peut même imaginer faire du Pride Equity. Évidemment, il y a aussi le fonds euro, mais qui, depuis quelques années, commence à être à la peine. L'important, quand on investit, c'est vraiment d'utiliser au maximum tous les outils dont on dispose. Et quand on fait des allocations d'actifs, notre approche n'est pas de dire « en ce moment, on va privilégier tel ou tel secteur ». Vraiment, c'est d'aller chercher les actions américaines, les actions émergentes, asiatiques, européennes. La même chose sur la dette, qu'elle soit de la dette corporelle ou de la dette d'État. C'est vraiment de balayer le plus largement possible et ensuite, de faire des sous-compartiments si on veut des poches très risquées pour le long terme et des poches moins risquées pour le court terme. Et alors, si on apporte des idées concrètes à nos auditeurs et téléspectateurs, des idées de valeur, de secteur d'avenir pour les aider à diversifier justement leur portefeuille, on les oriente vers quoi ? Vers quelle valeur ? Quel secteur ? Alors justement, moi, ce n'est pas un conseil que je vais préconiser. Je ne vais pas vous parler d'une valeur précise ou d'une région précise. Je pense que c'est important de refaire une étude de son portefeuille et de se demander si les grandes masses qu'on a dans ce portefeuille correspondent à ce qui est disponible dans le marché. Par exemple, les États-Unis représentant à peu près 50% des actifs qui sont dans le monde, ça ne me semble pas incohérent qu'ils représentent une part conséquente d'un portefeuille. Ensuite, pareil, l'Europe, le stock Europe 600, par exemple, devrait représenter, je ne sais pas, 20-30% du portefeuille. La caricature, c'est de se dire, bon, est-ce que je me concentre sur le CAC 40 et dans le CAC 40, est-ce que je vais prendre une valeur plus que l'autre ? En réalité, le CAC 40, pour répondre à votre question différemment, c'est un mauvais indice dans le sens où il ne représente que 40 valeurs à partir du moment où on cherche à faire de la diversification, ce qui est notre approche. Donc, on va beaucoup plus préconiser du S&P 500, du stock Europe 600 ou des indices qui, en fait, en une ligne dans votre portefeuille, vont tout de suite vous apporter une diversification sur des centaines d'entreprises. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent investir directement. Bien sûr, on peut le faire aussi à travers des fonds, des fonds de gestion active ou de gestion passive, ce qu'on appelle les ETF, les fonds indiciels. Là-dessus, quelle est votre recommandation plutôt gestion active pour battre le marché ou les ETF pour être sûr de ne pas faire pire que le marché ? Oui, alors, vous le savez, Nalo, on a un discours qui est un petit peu différent du marché classique. Les études Spiva, et j'invite les auditeurs à aller se documenter sur ces études, ces études montrent que dans la grande majorité des cas et d'autant plus sur longue période, la gestion active ne porte pas ses fruits. C'est extrêmement difficile dans le monde moderne avec de la fibre optique, avec des armées de gérants plus formées les uns que les autres et avec une information qui circule de façon instantanée dans les places boursières, c'est extrêmement difficile de faire des coups et de battre les marchés même quand on est professionnel. C'est un petit peu la roulette de choisir toujours le bon cheval sur des longues périodes, sur 5-10 ans. Je parle des frais. Les frais, c'est de la performance négative avec une probabilité de 100%, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de créer de la performance quand on a des frais. Et c'est là où les ETF, les trackers, apportent beaucoup de valeur ajoutée puisqu'ils sont, comme je l'ai dit, diversifiants et ils sont 5 à 10 fois moins chers en termes de frais annuels par rapport à un EPCM classique, par rapport à la gestion active. Donc, un particulier qui est à la recherche de diversification efficace, il vaudra mieux aller chercher de l'ETF puisque le rendement risque performance frais est beaucoup plus optimal. Bon, et quelle enveloppe fiscale choisir quand on investit en bourse ? On sait que l'immobilier est encore lourdement imposé. La bourse, l'investissement dans les entreprises beaucoup moins désormais grâce à l'impôt forfaitaire unique, la flat tax à 30%. Mais est-ce qu'il y a des enveloppes fiscales malgré tout encore plus intéressantes dans cet univers bourse ? Alors, il y a les enveloppes classiques. Je vais citer l'assurance vie, le PEA, le compte-titres, on peut parler du PR aussi suite à la loi Pacte. Toujours dans notre logique à nous de diversification maximale, c'est important d'avoir des véhicules d'investissement, des enveloppes fiscales qui permettent d'avoir un maximum de classes d'actifs à l'intérieur. Aujourd'hui, je pense que l'assurance vie répond au mieux à ce besoin puisqu'on peut avoir des produits de dette librement beaucoup plus que le PER par exemple, des produits d'action. Certains assureurs proposent même des poches alternatives de financement participatif, de private equity par exemple et des produits immobiliers aussi. Donc l'assurance vie pour moi est le véhicule qui permet de diversifier vraiment au maximum. Le PER je pense est quelque chose d'extrêmement prometteur dans le marché français, notamment pour les projets long terme puisque les avantages fiscaux sont extrêmement intéressants. on est un petit peu attentistes puisque les offres aujourd'hui peuvent être très chères. Justement, certains assureurs en profitent pour recharger la barque en termes de frais puisque c'est quelque chose de nouveau. Malgré tout, je pense que le PER a un très bon avenir devant lui. Je conseille fortement l'observation de cette poche-là. Et puis le PER, évidemment, mais le PER étant fiscalement intéressant mais en théorie limité aux actions européennes et de toute façon assez bloqué quand il s'agit de rajouter des éléments de dette ou autre. Guillaume Pierre, le président et cofondateur de Nalo, voilà quelques idées pratiques pour investir en bourse. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, avec derrière vous, Guillaume, on l'a repéré, ce phare, tout un symbole, bien sûr, tenir face aux tempêtes boursières et ce phare des poulains sur le sud de Bretagne face aux tempêtes. Je vous félicite, exactement. Très belle photo. Et un cactus juste à côté pour qu'au contraire résister aux sécheresses. Tous les symboles sont là. Bravo, bien joué. Merci beaucoup pour ces quelques conseils. Guillaume Pierre et Nalo de temps en temps régulièrement à nos côtés sur BFM Business et dans Intégral Placement.